Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Gaz. On programme aujourd'hui les inserts et les poêles au gaz. J'ai bien dit gaz et pas bois. Effectivement, ces équipements s'imposent de plus en plus en France avec de nombreux avantages. Et pour mieux s'en rendre compte, visite dans un loft équipé d'un insert gaz. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Nicolas Duguay. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui dans notre loft. Il faut savoir qu'ici, ce n'était pas une habitation, c'était une salle de concert. Il y avait effectivement une très vieille chaudière case qui s'occupait de tout le bâtiment puisque le bâtiment faisait à l'époque plus de 600 mètres carrés. C'est un chauffage central puisqu'ici, effectivement, on a un seul volume et on voulait limiter à un seul moyen de chauffage, que ce soit l'eau chaude et le chauffage. Économiquement, on a regardé un petit peu tout ce qui se faisait entre l'électricité, le fuel et ainsi de suite. On voulait aussi récupérer les radiateurs de l'époque puisqu'ils ont quasiment un siècle. Donc, pour mettre tout ça ensemble, le gaz nous paraît assez d'évidence. On a refait tout le réseau de distribution, on a refait tout le réseau de gaz. Le chauffage n'est jamais éteint puisqu'on a mis un thermostat d'ambiance qui pilote été, hiver et ainsi de suite. Et cette chaudière nous sert aussi à faire l'eau chaude sanitaire. Le confort est énorme puisqu'on rentre le soir, on a juste appuyé sur un bouton sur la télécommande et on se retrouve avec un feu de cheminée instantané. Quand on met la cheminée en route, on se retrouve avec une chaudière qui se met un peu en veille. Donc, on n'a pas d'augmentation de consommation de gaz. Et aujourd'hui, effectivement, on a le double volume et on a la même facture. Voilà, et on retrouve sans plus tarder Emmanuel Bavou. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes responsable du marché de l'habitat existant chez GRDF. Alors, on vient de le revoir dans ce reportage, dans ce joli loft avec cet équipement, donc, insert gaz, des équipements qui se développent. En quoi ces inserts, ces poils au gaz se distinguent d'un poil d'un insert à bois ? Alors, ils se distinguent déjà par leur source d'énergie puisqu'on utilise le gaz naturel à la place du bois. Et l'avantage du gaz naturel, c'est qu'il est toujours disponible. Donc, on n'a pas de contraintes de stockage. Premier élément. Le second, c'est la régulation de ces appareils puisqu'en fait, on les règle avec une télécommande et on programme la température désirée. Le troisième avantage, c'est que finalement, ce sont des appareils extrêmement esthétiques qui permettent d'avoir de longs foyers avec des flammes qui ressemblent à s'y tromper à celles d'un foyer au bois. Donc, c'est un poil sans souci. Donc, à vous écouter, il n'y a pas de contraintes ? Non, il n'y a pas de contraintes. Alors, évidemment, il y a des contraintes liées à l'installation, liées à l'entretien de ces appareils. Mais elles sont identiques à celles d'un appareil à gaz comme une chaudière puisqu'en fait, il y a un conduit d'évacuation des fumées et puis un entretien à prévoir. Alors, on l'a vu dans ce reportage, cette famille a fait le choix d'un insert gaz. Il y a aussi les poils à gaz. Comment, finalement, on fait son choix ? Alors, c'est un choix avant tout esthétique parce qu'en réalité, le poil à gaz, c'est une flamme qui est beaucoup moins visible qu'un insert qui peut faire jusqu'à plusieurs mètres de long. Et du coup, on va choisir en fonction des contraintes à la fois esthétiques, mais aussi de contraintes liées à l'équipement en place. Si vous avez une cheminée disponible, exploitable, qui fonctionnait auparavant au bois, on va pouvoir y mettre un insert à l'intérieur de l'emplacement de cette ancienne cheminée. Donc, on va garder, finalement, le bel habillage qui pouvait exister auparavant. Il faut savoir que ces équipements sont très performants. D'ailleurs, même si on parle d'appareil à gaz, ils ont des rendements très élevés qui sont comparables à ceux des équipements au bois ou à peler les plus performants. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces précisions. Voilà, c'est la fin de la Minute Gaz. Merci de votre attention. A très vite sur maison-travaux.fr. Ciao.